Générique Bonjour et bienvenue dans la médiasphère, au menu un scandale qui secoue Hollywood et bien plus encore, enfin c'est le poids du silence et du business qui est en cause, on va en parler. Emmanuel Macron et les agriculteurs où le bonheur est dans le pré, enfin presque, et puis toujours dans le style Macron, l'opération réduction grand ménage de la formation professionnelle. L'opération Commando, cette fois du côté de chez Laurent Wauquiez, seul et bien seul, vous le verrez. Les conférences rémunérées de François Hollande en Corée, et oui pourtant il nous avait promis le contraire. Et puis OBR, l'autorisation, l'autodérision par contre, pour contrer la concurrence. Et puis on reviendra bien évidemment sur ces images qu'on vous a présentées ce matin de l'opération Greenpeace dans une centrale nucléaire. L'équipe de ce jeudi, Anne-Claire Ruel, bonjour, fondatrice du Borde, enseignante en communication à Paris 13, Alexandre Manafail, bonjour, écrivain fondateur du think tank Sinopia, Ply Rasky, bonjour, co-fondateur de Rue 89 et président de Reporters sans frontières, Élodie Mielzarek, sémiologue, bonjour, vous êtes auteur de Déjouer les Manipulateurs aux éditions du Nouveau Monde, l'image ça vous connaît et on en a aujourd'hui. Révélation après révélation, le beau décor d'Hollywood se fissure, agression sexuelle, viol se succède depuis maintenant une semaine, série noire dans le petit monde du cinéma, mais surtout mise en lumière du poids du silence et surtout du poids du business. Écoutez, regardez. Asia Argento avait 21 ans, ce n'est pas encore une star d'Hollywood, mais c'est l'étoile montante du cinéma italien. Harvey Weinstein l'aurait attiré dans sa chambre sous un faux prétexte. Et selon elle, il l'aurait violé. 20 ans après, elle s'en veut encore. Si j'avais été une femme forte, je l'aurais frappé dans les couilles et je me serais enfuie. Mais je ne l'ai pas fait, je me sens responsable. À la fin, je lui ai dit, je ne suis pas une pute. Il a rigolé, il a dit qu'il imprimerait ça sur un t-shirt. Harvey Weinstein réfute toutes les accusations de relations non consenties. Le témoignage d'Asia Argento est tiré de cet article du New Yorker. Une vingtaine de pages éprouvantes, 13 témoignages d'actrices qui accablent Harvey Weinstein. Intimidation, agression sexuelle et deux viols. Cette autre actrice témoignait-elle devant les caméras. Elle explique avoir rendez-vous avec le producteur dans sa chambre d'hôtel pour lui présenter un scénario de film. Soudain, il s'éclipse. Il est revenu en ne portant qu'une robe de chambre, ouverte à l'avant, et il était complètement nu. J'étais très visiblement nerveuse. Il s'est mis à me demander de le regarder se masturber. Il lui propose un contrat en échange. Elle refuse. Cette technique très frontale se retrouve dans beaucoup de témoignages. Voilà l'homme en action dans un échange, enregistré par la police, où il essaye de faire rentrer une femme dans sa chambre d'hôtel. Je ne vais rien faire, je le jure sur mes enfants. S'il te plaît, entre. Allez, je suis quelqu'un de célèbre. Je me sens très mal à l'aise, là. S'il te plaît, entre maintenant. Juste une minute. Et si tu veux sortir quand le gars amènera ma veste, tu peux. Pourquoi hier tu as touché mes seins ? Oh allez, je suis désolé, entre maintenant. Je suis habitué à faire ça. T'es habitué à faire ça ? Oui, allez, entre. C'était 15 secondes. L'extrait entier dure presque deux minutes, où il lui demande 15 fois d'entrer. Suite à ces nouvelles accusations, la femme d'Harvey Weinstein l'a quittée, hier soir. Et même consternation, d'ailleurs, sur ce plateau. Vous avez entendu le premier sonore de ce sujet. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Est-ce que ce n'est pas là le véritable scandale, d'ailleurs ? C'est l'OMERTA. Moi, ça me fait penser à l'affaire DSK. Vous savez, on disait, dans les jours qui ont suivi, mais tout le monde savait qu'il avait un problème avec les femmes. Et personne ne disait rien. Et là, on a la même chose. On a le silence des médias, le silence des politiques. Parce qu'il faut le rappeler, Weinstein était un des gros contributeurs du Parti démocrate. Et j'entendais ce matin Hillary Clinton disant, je suis dégoûté d'apprendre ça. Moi, je serais extrêmement surpris que ces rumeurs persistantes ne soient jamais arrivées aux oreilles d'Hillary Clinton et des dirigeants démocrates. Effectivement, puisque là, tout le monde le savait. Même Omar Sy, d'ailleurs, dans une interview, dit non pas savoir ce qui s'était passé, mais que l'idée que c'était un homme à femme, voire plus, était connue de tout Hollywood. Mais là, on est sur des stéréotypes profonds. C'est-à-dire que l'homme à femme, finalement, c'est le gentleman, c'est celui qui va se séduire, c'est un Casanova. Et ça ne pose pas tant de problèmes que ça, d'un point de vue idéologique, dans la société patriarcale dans laquelle on évolue aujourd'hui. Donc c'est ça aussi que montre toute cette affaire-là. C'est que finalement, un homme qui utilise de son pouvoir pour assujettir les femmes qu'il a autour de lui, c'est quelque chose qui est normal, qui est cohérent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que les choses évoluent. Mais pendant 20 ans, visiblement, ça n'a pas posé problème. Et le fond du souci, il est là. Ce qui est très intéressant dans l'enregistrement que vous avez passé, c'est qu'on trouve trois ressorts qui sont généralement habituels dans ce type de discours-là. C'est qu'on trouve l'injonction. C'est-à-dire que pendant toute la démonstration, il lui donne des ordres. Il lui dit « Mais fais-ci, bois ça, assis-toi là ». On retrouve la culpabilisation. C'est-à-dire qu'il lui dit « Ne commence pas à m'embarrasser dans ce lieu où je suis connue ». Et donc il va beaucoup jouer là-dessus. Et puis le chantage qui est « Mais attends, si tu ne fais pas ça, ne me rappelle pas ». Et ça, c'est vrai que l'injonction, la culpabilisation et le chantage, c'est des ressorts qu'on peut retrouver dans ce type de discours-là. Et puis ce qui pose question aussi, par rapport au débat qu'on a eu la semaine dernière qui était sur le harcèlement de rue et cette question du curseur, de « Jusqu'où on va ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acceptable et de l'inacceptable ? » Vraisemblablement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la multiplicité des conquêtes. C'est-à-dire que quand on est prédateur et qu'on cumule les conquêtes de ce type-là, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'elles sont très nombreuses et de plus en plus les voix s'élèvent, c'est-à-dire que quand vous ne considérez pas l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il va vous permettre d'assouvir, c'est vraisemblablement là le début du problème. Et je pense que pour le harcèlement de rue, on est sur quelque chose qui est du même ordre. C'est-à-dire qu'un jeune homme qui vient vous voir et qui est sympathique parce qu'il va s'adresser à vous, mais parce que vous êtes une personne particulière parmi d'autres, à la limite ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est une personne qui fait ça avec n'importe qui tout le temps, là on est dans du harcèlement. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est, vous allez voir pendant qu'on parle, il y a aussi le témoignage de l'ASC12, c'est que toutes ces actrices se connaissent, ces acteurs se connaissent, les producteurs se connaissent. Hollywood est un petit monde, même si la politique n'en est pas loin. C'est comment ne pas savoir, comment ne pas comprendre ou pourquoi justement garder cette chape de plomb ? Elodie l'a très bien dit, elle l'a très bien décrit. C'est-à-dire que c'est un féminin de peur couplé à une puissance qui est à la fois une puissance politique, puisqu'il a financé quand même, notamment les démocrates, une puissance économique très forte et puis une puissance sur la vie professionnelle des jeunes actrices. Donc effectivement, tout est collusion dans ce système-là. Et il y a une omerta qui a duré 20 ans et on est content de voir que finalement, les femmes commencent à prendre la parole effectivement pour dénoncer ce genre de propos et de faits complètement inacceptables et qui sont passés complètement sous silence. Encore une fois, on est dans une société de la communication où on vende justement les mérites de l'horizontalité, du fait que tout le monde puisse prendre la parole et finalement, on se rend compte que sur certains aspects, ça a très peu changé. Oui, parce qu'on parle souvent, notamment dans cette émission des réseaux sociaux, du fait que c'est un vecteur de communication, parfois anonyme, et là, il y a quand même un poids. C'est-à-dire que ça fait une semaine que le vernis craque, si on peut parler de vernis. Ce qui est de façon terrifié dans cette affaire, c'est à la fois bien sûr ce qu'elle révèle, mais c'est évidemment ce chemin, ce passage obligé du glauque, du noir le plus absolu pour accéder à la grande lumière. Et avec évidemment une part d'acceptation, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que beaucoup de femmes qui sont placées dans ce type de situation, globalement, jusqu'à présent, et je pense encore aujourd'hui, parce que je pense que ça, c'est aussi la partie visible de l'iceberg. Et c'est la partie visible d'un iceberg qui n'est pas qu'à Hollywood. On l'a vu avec l'affaire Strauss-Kahn. On l'a vu, rappelez-vous, il faut parler de M. Clinton, son mari quand même à la Maison-Blanche n'était pas réputé pour être un saint. Et on sait en France qu'on a un certain nombre politique qui sont plutôt dérangés de la braguette, si je puis dire. Et ça reste et ça continue. Et pour arriver à faire craquer le vernis, c'est extrêmement compliqué. Alors évidemment, tout ça, ça alimente cette espèce de courant de féminisation qui a raison de se défendre et de se battre. Parfois, après, par contre, parfois on nous amène des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes. Quand on amène l'écriture inclusive pour répondre à la prédation masculine, je ne suis pas sûr qu'effectivement on ne soit pas dans une espèce d'amalgame un peu incroyable. Mais cela dit, je pense que vraiment il y a un travail de fond. Et le travail de fond pour là. Parce que tout ça repose sur quoi ? Sur la réalité de la nature humaine. Enfin, on ne change pas grand-chose. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que cette affaire va être la boîte de Pandore qu'on ouvre et à ce moment-là, les révélations vont continuer aux Etats-Unis ? Juste en tant que linguiste, je ne peux pas vous laisser dire que l'écriture inclusive, elle est anecdotique. C'est-à-dire que souvent, on oppose ces deux types de sujets où il y aurait des sujets effectivement de prédation et d'intente à l'intégrité sexuelle qui seraient plus dramatiques que l'écriture. Là où ce n'est pas totalement vrai, c'est que de nombreuses études montrent que la langue est une manière d'avoir accès à la réalité. Si les femmes n'existent pas en langue, il y a peu de chances qu'elles existent en réalité. C'est pour ça que c'est aussi un vrai sujet de fond et un vrai débat autant que les attaques sexuelles. Mais dans cette affaire, ça veut dire que... C'est une question qui est très intéressante parce que justement, si vous mettez de l'égalité en langue, il y a de fortes chances que ce type de comportement qui consiste à considérer que la femme est inférieure à l'homme, vous allez diminuer ce genre de comportement. Mais dans cette affaire, ça veut dire que le business et la carrière de certains acteurs ou actrices passent au second plan ? Là où il y a aussi une question qui est posée aux Etats-Unis et sans doute ailleurs, c'est sur le rôle de l'entreprise elle-même parce qu'on sait que l'entreprise a payé, a acheté le silence d'un certain nombre de ces actrices qui voulaient porter plainte ou faire un scandale et que le conseil d'administration est parfaitement au courant de ces paiements qui vient de virer. Et donc là, il y a peut-être des mécanismes à penser pour responsabiliser ces administrateurs qui ont fermé les yeux devant les agissements de leur PDG. Ça s'appelle les effets de corps. Ça se pratique partout, dans tous les domaines. Et pas forcément que pour des pratiques d'abus sexuels. Il y a un moment donné, un corps se défend. On a le grand corps en France des polytechniciens qui va se défendre contre tel type de manœuvre ou tel type d'autre, etc. C'est un grand classique du genre. Il y a de l'abus de bien social quand même dans l'usage de l'argent de la société pour acheter le silence de femmes qui ont été de femmes qui ont été la victime. C'est parce que d'ailleurs le volet judiciaire n'est pas encore ouvert aux Etats-Unis. Ce n'est pas le même temps que le temps médiatique. On reconnaît bien ça. Mais c'est vrai que c'est un moyen aussi de réponse à tout ça. Je suis complètement d'accord avec Elodie aussi sur l'écriture inclusive. Et il faudrait aussi souligner que finalement, c'est un exemple médiatique, mais c'est tout un tas d'exemples qui ne se révèlent pas. Et il faudrait libérer aussi d'une certaine forme la parole des femmes parce qu'on se sent effectivement extrêmement coupable quand ça vous arrive. Et on a toujours l'impression que la faute est rejetée sur la personne qui est victime, qui est responsable. Et vous avez eu cette actrice avec son avocate, c'est très américain, à ses côtés pour pouvoir parler. Il y a aussi toute une mise en scène qui est faite. On n'est pas loin là également du Hollywood, de l'image, de l'utilisation de cette image. C'est vrai qu'il ne faudrait pas aller justement dans ce qu'on dénonce, c'est-à-dire une certaine glamourisation, médiatisation de cette histoire qui restera glauque de toute façon, quoi qu'il arrive. Par rapport à ce que vous disiez, il me semble qu'il y a aussi une question fondamentale qui est davantage de l'ordre du sociétal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à des personnalités comme ça qui ont, on peut le pressentir et le présager des troubles narcissiques, c'est-à-dire qu'ils pensent que parce qu'ils sont un certain statut, avec un certain rôle, un certain pouvoir, se permettent tout permis. Alors là, on le retrouve dans un scandale qui est sexuel, mais on pourrait le retrouver dans bien d'autres types de scandales qui ne sont pas liés forcément à ces questions de féminin, masculin, et dont Trump est un merveilleux exemple. C'est-à-dire que lui, souvent, il a ses désordres et puis il pète les plombs et puis il veut déclarer la guerre et en tous les cas, il ne le fait pas, mais il le sous-entend. Quels sont les mécanismes, puisque vous en parliez, que la société met en place pour contrer justement ce type d'individualité et permettent que les actions aient un champ plus restreint ? Il y a déjà le seuil de tolérance de la société. Je pense qu'il a évolué au fil du temps. Il y a quelques... Depuis quelques jours, on voit sortir un extrait d'une cérémonie des Oscars où l'un des animateurs, donnant la liste des actrices qui ont été sélectionnées pour une des récompenses, dit, vous n'aurez plus besoin, mesdames, vous n'aurez plus besoin de dire que vous êtes attiré ou séduite par Weinstein. C'est-à-dire... Et tout le monde éclate de rire dans la salle. C'est-à-dire qu'on parle d'un secret de publicité. C'est-à-dire que vous avez une salle, c'est ce qu'on disait, d'un coupable quelque part. Mais on rigole. Mais on rigole, parce que le seuil de tolérance était qu'on pouvait, en gros, abuser un peu des actrices pour les carnés. Ça sera d'ailleurs, à mon avis, et je pense qu'on en parlera, la suite de cette affaire, ceux et celles qui savaient et qui n'ont rien dit. Le bonheur, on va parler de bonheur et dans le pré, enfin presque, en tout cas, le président Macron a réussi un véritable tour de force hier, fédéré autour de lui et de son projet pour l'agriculture. L'ensemble du monde agricole reste la question bio. Mais on commence, là aussi, par le style Macron. C'est en images, c'est en séquence. Comment allez-vous, madame la présidente ? Avis de vous voir, monsieur le président. Vous allez bien ? Je vais. Vous avez... entendu. J'ai tout entendu. Le chantier est important. Plus on en parlera, plus facile ce sera. Eh bien, on sera pleinement engagés, vous l'avez compris. D'accord. J'ai pris des engagements clairs et je sais que vous portez des engagements clairs. Moi, je ne fais pas des volontaires, pas des sceptiques. Je le fais très bien. Je vous connais, madame la présidente. Oui, oui. une relation à peu près naturelle entre guillemets dans un échange qu'on pourrait qualifier presque d'authentique. Ce qui est très intéressant, c'est derrière, justement, les sourires et puis derrière cette dimension relationnelle, de voir entre les lignes le malaise, en définitive, qu'il peut y avoir. On le voit parce que plusieurs fois, il répète des... Alors, comment allez-vous, madame la présidente ? Et puis, il insiste bien sur les mots. Vous allez bien ? Donc là, il est dans la répétition. Donc on sent que la prise de contact patine un petit peu. Et puis, il y a ces rires qui reviennent. Et ça, souvent, quand on voit des rires qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, des vrais rires et des vrais sourires, des choses qui sont un peu plus carnassières, généralement, le rire est là pour camoufler des émotions qui sont plus négatives. Ça veut dire que dans cette séquence, le président est gêné face à la présidente de la FNSEA ? Oui, en tous les cas, il n'est pas très à l'aise et ça se voit parce qu'il a cette espèce de mouvement. Il fait, vous avez entendu et puis même, il y a une hésitation, vous avez entendu et là, c'est là où il va rire et un rire assez sarcastique sans doute plus que ce qu'il voudrait laisser paraître. Et donc là, voilà, généralement, ce type de rire camoufle des émotions plus négatives qui sont de l'ordre, notamment de la tristesse voire de la colère. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas si naturel que ça. Alors, pas si naturel, ça c'était pour cette séquence, totalement naturel, c'est sur ce qui va suivre. Là, on est au pupitre. Moi, je n'ai jamais vu un agriculteur, un paysan, parce que moi, je revendique ce mot que j'aime, demander des aides. Je n'ai vu que des femmes et des hommes qui ne comptaient pas leurs heures mais qui demandaient à vivre dignement des heures travaillées. Il n'est plus possible aujourd'hui qu'en France, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par an. Et je le redis très clairement, nous devons permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides et pour cela, nous assurer qu'ils soient rémunérés au juste prix. Alors, on le disait, le style Macron et hier, ça a plutôt fonctionné parce qu'organisations plutôt de droite voire plutôt de gauche du monde agricole ont été quand même assez séduites par ce qui a été proposé. Le message est quand même d'un genre, on va dire, nouveau par son ampleur et puis, je dirais pour une fois, Emmanuel Macron a lancé avec ses états généraux de l'alimentation, a lancé un chantier qui est quand même profond, qui embarque l'ensemble des acteurs de la filière et où visiblement, tous les problèmes sont posés sur la table, ce qui est quand même une vraie première. On n'a pas eu ça depuis longtemps et ça fait 30 ans qu'on voit bien que la crise agricole évidemment est là et qu'elle emmène tout le monde au fond du gouffre. C'est dramatique, c'est même stupéfiant que dans un pays comme la France, on accepte qu'une population essentielle à la vie du pays, c'est quand même un enjeu stratégique et vital à notre propre survie, à notre souveraineté, qu'une partie de ce monde agricole ne vive pas ou vive infiniment mal. On a passé sous silence, là encore, en termes de communication, c'est devenu banal, mais le suicide des paysans, ça passe comme ça sous le radar, enfin on en parle une fois de temps en temps, mais ça ne change rien. Là, visiblement, on veut tout poser sur la table. La vraie question de fond, et moi c'est ce qui m'intéresse après en termes de gouvernance et en termes de vision, c'est comment ça va se traduire tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'une fois de plus, quand l'État s'en mêle, ce qui est en train de se produire et veut tout d'un coup effectivement se mettre dans une logique de régulation, in fine, c'est toujours pareil, c'est le consommateur qui va trinquer. Parce que les industriels sont quand même très forts et très puissants, il y a des lobbies extrêmement sophistiqués, il y a tout effectivement tout le monde de l'industrie agroalimentaire qui est au passage. Évidemment, il va falloir revaloriser l'intérêt des paysans, mais je ne pense pas que qui que ce soit entre les paysans qui n'ont pas de marge, je pense que personne dans la chaîne qui est derrière va renoncer à une partie de sa marge et donc de fait, effectivement, c'est le consommateur qui va payer. Alors est-ce que c'est juste qu'il paye ? Je me pose fondamentalement la question parce que quand même, si vous voulez, la création de richesse... Le consommateur paye beaucoup en ce moment. Mais c'est toujours comme ça, c'est toujours à la fin, in fine, c'est toujours effectivement le consommateur qui trinque. Anne-Claire, justement, le style Emmanuel Macron, ne l'attendait pas sur l'agriculture. On va parler d'un autre chantier qui se déroule en ce moment à l'Élysée dans quelques instants. Tour de force quand même ? Alors, disons qu'il renoue avec une symbolique. Vous savez, le politique, c'est trois choses. C'est un chevalier et donc un protecteur, c'est un paysan et donc un producteur et c'est aussi un prêtre, une sorte de chaman qui est lié au domaine spirituel. Donc, quand il convoque ainsi même le terme paysan, il renoue avec une forme de tradition historique qui est très ancrée dans notre patrimoine culturelle qui est justement la France des terroirs dans un monde où en ce moment, vous avez vu, d'un point de vue politique, il y a une opposition entre local aussi et national où on revendique de plus en plus l'appartenance à un terroir. Je pense évidemment à Isabelle Bertrand, Valérie Pécresse et même Laurent Wauquiez qui convoque à ce moment à chaque fois cette idée de j'appertiens à un terroir, je suis certes un politique sur le plan national mais voilà, j'ai une identité régionale. C'est aussi un biais d'une certaine façon parce qu'il a volonté la start-up nation qui en est un petit peu loin avec les élites ultra mondialisées des paysans justement qui ont du mal à boucler les fins de mois. Donc voilà, il y a une forme d'ambivalence et en même temps il essaie de renouer à ce qu'il fait toujours avec une forme de continuité historique. C'est le président de l'Europe, c'est le président de la France, c'est le président de la start-up et puis c'est le président des agriculteurs. Oui mais ce qui est intéressant c'est qu'il renoue avec une phrase qui avait fait couler pas mal d'encre il y a quelque temps qui était cette idée qu'on ne peut pas réformer la France, il faut la transformer. Et là il a parlé exactement de ça, il a dit l'agriculture, ça fait 30 ans qu'on met des rustines à droite, à gauche, il faut la transformer. C'est mieux passé d'ailleurs. Et il veut transformer effectivement le modèle de production, de distribution, le modèle de construction des coûts et des prix. Et ça c'est, je pense que c'est cette audace-là, c'est-à-dire de prendre le problème d'un autre côté qui est de réinventer une filière et un secteur qui a peut-être séduit à ce stade parce qu'on est quand même au début d'un processus, aussi bien la FNSEA que la Confédération Paysanne, quand même l'organisation de José Bové. Justement, vous parlez de séduction de tout le monde. On va écouter justement quelques sonores. Elodie, vous les regardez, vous allez nous dire vraiment s'ils ont été séduits de façade ou de fond. Ça va dans le bon sens, c'est ce qu'on réclamait, c'est la garantie d'un revenu pour les paysans. Ce qu'on veut, c'est que ce soit inscrit dans la loi. Le président a un petit peu dit ça dans son annonce, donc maintenant, il va falloir être vigilant pour que ce soit vraiment écrit dans le marbre. J'attends de voir comment les choses... Parce que des paroles en l'air, ça fait un moment qu'il y en a. Donc moi, j'attends réellement de voir ce qui va se passer. Je ne fais pas de jugement a priori. Je reste vigilante. Je crois qu'en tout cas, si on veut vraiment avancer sur ce terrain de la garantie des prix et du revenu pour les paysans, c'est une très bonne chose. Et nous ferons partie de ceux qui défendront ces idées-là, mais nous ferons partie de ceux qui défendront ces idées-là jusqu'au bout, en ayant bien évidemment le souci de son application pour toutes et pour tous dans l'ensemble de nos territoires. Voilà, oui mais... Oui, c'est exactement ça. Cette séquence, elle montre bien tout ce qui est l'ordre de la dialectique macronienne, c'est-à-dire que Macron est capable de faire des discours qui sont largement émotionnels, dans le pathos, c'est-à-dire qu'il dit effectivement paysan, ce mot que j'aime, il parle des hommes, des femmes qui ne comptent pas leurs heures. Donc en cela, il est très charismatique parce qu'on arrive bien à s'identifier à ce type de discours qui vient nous parler. Et donc on se laisserait vite bercer par ce type de paroles qui en définitive pourrait être tout à fait incantatoire, voire même déceptive. Et ça, je crois que les gens ont bien compris puisqu'on a cette première personne qui nous dit le président a un petit peu dit ça, c'est-à-dire que tout se situe dans le un petit peu, c'est-à-dire qu'on sait mais on n'est pas sûr et finalement, ce n'est pas tout à fait dit explicitement. C'est-à-dire que Macron, il est très fort dans l'implicite du langage. Souvent, il y a des doubles lectures à avoir et c'est ça qui rend parfois assez nébuleux son propos et dont le président a un petit peu dit ça, je crois que c'est assez pertinent d'entendre ça et puis j'attends de voir parce qu'effectivement, Macron est très charismatique, c'est un leader, il sait manier les mots, c'est un intellectuel, il est très à l'aise là-dessus mais on lui a souvent reproché. Maintenant, après les paroles, il faut les actes et on voit bien que de toute façon, les Français, globalement, ne se laissent plus trop berner par les symboles. Enfin, ils ont bien compris qu'il y avait de l'ordre de l'image, il y avait du symbole et puis qu'à un moment donné, derrière, il pouvait y avoir des hiatus et puis des gaps assez importants entre ces deux domaines. Il n'est même pas le premier président de la République à faire un très bon discours à un moment donné avec les mots qui vont bien et les Français ont vu derrière combien de fois, effectivement, les montagnes accouchaient de souris. Exactement, mais lui, où il est fort, c'est qu'il arrive à être dans une dimension beaucoup plus empathique. Il arrive à incarner beaucoup les émotions qu'il porte et qu'il raconte. On va voir, mes amis, s'il y a de l'émotion du côté de l'Elysée où on va retrouver notre envoyé spécial, Nogandio, effectivement, parce qu'on va continuer à parler du style Macron. Je consulte, je décide et j'applique. Le chantier, pour ne pas dire le bourbier de la formation professionnelle et les centaines de millions qui disparaissent presque chaque année. Alors, cher Noé, tout à l'heure, dans votre intervention dans le journal de 9h, vous disiez « Ils vont venir rencontrer le président et certains de ces « ils » ne savent pas pourquoi ils viennent. » C'est le style Macron ? Oui, en tout cas, la méthode est quasiment identique lors des négociations sur la réforme du Code du Travail. Emmanuel Macron reçoit presque en face-à-face les numéros 1 de chaque organisation syndicale et patronale. Ce matin, c'est Jean-Claude Mailly de FO qui ouvre le bal suivi de Philippe Martinez de la CGT. Cet après-midi, ce sera Pierre Gattaz du MEDEF. Demain, Laurent Berger de la CFDT. Emmanuel Macron, on le sait, aime les rencontres directes en un contre un. D'abord, parce qu'il est un excellent négociateur. Ensuite, parce que cette méthode a un avantage évident. Elle permet de ne pas se retrouver face à 5 voire 10 partenaires sociaux en même temps. Et le chef de l'État peut choisir ce qu'il dit à chacun. Une méthode finalement quasiment identique que lors des négociations sur la réforme du Code du Travail. D'abord, une rencontre avec le chef de l'État à l'Élysée. Puis, le Premier ministre à Matignon, ce sera mardi prochain. C'est une méthode qui avait donc parfaitement fonctionné lors des négociations sur la réforme du Code du Travail. On se rappelle d'ailleurs que le président n'avait pas hésité à aller plus loin puisque cet été en marge des négociations, il avait rencontré en secret Laurent Berger et Jean-Claude Mailly. Résultat, en septembre, aucun des deux n'a appelé à manifester et la CGT s'est retrouvée complètement isolée dans la rue. Cette fois, cette méthode, elle a marché une fois. Marchera-t-elle deux fois ? C'est toute la question car désormais, les syndicats sont prévenus et sont sur leur garde. Ils ont également en tête cette petite phrase d'Emmanuel Macron juste après les premières, toutes premières négociations sur la réforme du Code du Travail. On lui avait demandé si ça s'était bien passé. Réponse à l'époque du chef de l'État, ben oui, c'est normal, je ne leur ai rien dit et cette phrase, les organisations syndicales, elles l'ont bien sûr en tête. Merci beaucoup Noé. Cette petite phrase fait sourire sur ce plateau. C'est aussi le style du président. Noé, posez la bonne question. Est-ce que ça va continuer à fonctionner ? Il a intérêt à ce que ça continue parce que... Ça, c'est sûr. On voit bien que ces derniers jours, le front syndical est en train de se recomposer. La montée des mécontentements est quand même manifeste, y compris à la base des syndicats qui avaient refusé de participer aux manifestations. Donc, si ça se passe mal au début de cette nouvelle route de réforme qui vient d'être entamée ce matin, le front syndical se reformera et Emmanuel Macron peut s'attendre à des problèmes. Mais je pense qu'il a, avec ce tempo qu'il impose qui est à peu près inédit parce que les ordonnances... Une réforme par jour, une ordonnance par jour, Les ordonnances du Code du travail sont à peine sèches qu'on ouvre le chantier de l'agriculture, le chantier de la formation professionnelle. Je pense qu'il a en tête de les garder sous pression, les syndicats, en se disant « Bon, on va peut-être pas... On va peut-être obtenir quelque chose et donc on va avancer. » C'est une volonté, c'est un style, justement, cette réforme au pas de charge. Il l'avait promis, mais quand même. En tout cas, c'est très malin de faire ce qu'il fait parce qu'il va au bout de sa logique. Il a dit « La démocratie, c'est pas la rue. La démocratie, c'est dans mon bureau. » Et c'est là qu'on... Et d'ailleurs, il reçoit dans son bureau. Vous avez vu les images. Exactement. Et c'est tout à fait symbolique. C'est quand même le chef de l'exécutif et il rentre dans le détail de chaque côté. Alors, je crois que c'est une caractéristique du président Macron. On le voit également quand il est sur la scène internationale. Il connaît parfaitement ses dossiers. Il est tout de suite au bon niveau et il est capable de faire du face-à-face. C'est pas facile de faire un face-à-face par rapport à un patron de la CGT qui fait que ça au quotidien, par rapport à un patron de la CFDT qui fait ça depuis 30 ans. Là, tout d'un coup, il est face... Il maîtrise les dossiers dans leur globalité, dans leur complexité. C'est intéressant ce que vous dites, il y a un côté caméléon. On a l'impression qu'Emmanuel Macron, il y a une espèce de morphing que je ne voudrais pas empiéter dans votre domaine que je ne connais pas, mais il s'adapte à celui qu'il reçoit ou à celui qu'il convoque. Oui, il a cette espèce de magnétisme pour ceux qui le croisent ou qui l'ont aperçu. Il rentre vraiment dans la tête des gens quand vous êtes en face-à-face avec Emmanuel Macron. Ça va devenir dangereux. Il rentre effectivement dans votre tête et on l'a bien vu tout à l'heure face aux paysans, la patronne de la FNSF. On voit bien qu'il y a une relation que moi je trouvais plutôt une relation de dominant. C'est-à-dire quand même il prend l'ascendant sur vous parce qu'il a ce magnétisme qui est là, mais il repose ça sur quelque chose d'essentiel. Mais derrière, c'est cette chaleur humaine. Oui, c'est une chaleur froide. Objectivement, pour l'avoir croisé un peu, je trouve que franchement c'est une chaleur qui est froide. On sent le magnétisme mais on sent quand même qu'il y a un animal derrière. Ce n'est pas simplement que de la chaleur humaine. Mais ça repose sur un point qui est fondamental, c'est qu'il est sûr de la maîtrise de ses dossiers. Et ça, c'est très important pour rentrer effectivement. Ça nous rappelle effectivement quelqu'un comme Valéry Giscard d'Estaing qui était en son temps un président qui travaillait avec une petite équipe et qui maîtrisait ses dossiers à fond et qui permettait effectivement d'aller dans des discussions et avec un niveau de maîtrise important. Mais ce côté caméléon, c'est tout à fait juste. C'est pour ça qu'il est plus à l'aise d'ailleurs dans les relations en one-to-one finalement que seul face à un grand groupe parce qu'il a cette capacité relationnelle justement à vous faire sentir important d'exister. C'est d'ailleurs une démarche qu'il utilise tout le temps. C'est-à-dire, c'est un triptyque quoi. C'est entretien face à face, justement le côté empathique. C'est un assimilateur d'informations. Donc très vite, il escale les informations et il se fait un peu son idée. Le deuxième temps, c'est une forme de diagnostic partagé. Donc c'est là où naît son idée de co-production et co-working, on pourrait dire, avec Emmanuel Macron pour utiliser l'anglicisme qu'il aime bien. Et à la fin, c'est l'annonce du projet et donc voilà, l'impression de concertation. Un triptyque, ni plus ni moins classique si ce n'est qu'il entretient des relations effectivement inter-individuelles en amorce en fait du diagnostic partagé qu'il va apporter par la suite. Donc une méthode qui semble fonctionner, c'est ce que vous me dites. Un tout petit regret, c'est que je trouve qu'en fait cette visibilité de son action en faveur de ce nouveau grand chantier aurait dû, qui est important parce qu'il touche un point clé qui est la compensation ou la contrepartie en fait de la flexibilité accordée par le travail, il aurait dû l'amorcer plus en tuilage, plus tôt, de manière visible dès le mois de septembre pour justement rassurer et éviter que tout d'un coup tout se crispe autour de cette focalisation sur les ordonnances en disant on est en train de libéraliser absolument. Il aurait dû montrer qu'en même temps il était déjà sur le deuxième volet. Avant de parler d'un autre style, je voudrais qu'on revienne juste sur ce style Emmanuel Macron. Cette succession, cette boulémie, ça correspond justement à un style particulier ou à une volonté politique ? Est-ce que c'est lui ? Je pense que c'est lui. D'ailleurs, il y a des articles qui sont sortis dernièrement sur le web où il y a toutes ces personnalités connues qui ne dorment que quatre heures par nuit et dont visiblement il fait partie. Ce qui est pertinent, c'est qu'en termes de mythologie construite, on a l'impression que Nicolas Sarkozy était plutôt un agité, c'est-à-dire qu'un agité omniscient. Il était partout en même temps, mais il y avait quelque chose qui était davantage de l'ordre de l'agitation dans ce mouvement-là, alors que chez Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il est davantage en train de construire une mythologie qui est de l'ordre du surhomme, c'est-à-dire qu'effectivement, il est partout, il maîtrise tout, il sait tout, il connaît tout. Alors on verra jusqu'où ça va, mais en tous les cas, il collecte les indices qui vont dans ce sens-là et dans cette construction, c'est-à-dire que dans le surhomme, c'est-à-dire que c'est celui qui est capable de faire plus que les autres. Jupiter, je ne vais pas faire ça. Je ne dirais peut-être pas jusqu'au surhomme, c'est osé, mais c'est vrai qu'il profite aussi d'un moment politique, alors on sait que les réformes sont plus faciles à faire en début de mandat qu'en fin, il profite aussi du fait qu'il n'a pas d'opposition. On en parlera peut-être avec Laurent Wauquiez et ce qui se passe chez les Républicains. Parlons-en, parce qu'on ne va pas s'étendre non plus sur Laurent Wauquiez. Mais il a un contexte politique qui est... Sur LR. Il a un contexte politique qui est idéal dans la mesure où il a certes... Il y a ce sondage dont on parlait, 40% des Français trouvent qu'il n'y a pas d'opposition. Jean-Luc Mélenchon est le seul à incarner une opposition et ça arrange bien Emmanuel Macron parce qu'il est dans l'outrance, il est dans la radicalité. Du côté de la gauche modérée, c'est le désert complet. Du côté des Républicains, c'est encore en jachère. Le Front National est en train d'imploser. Donc on est dans un contexte où il avance. Il a un groupe parlementaire qui pour l'instant tient la route et il a intérêt à profiter de ce moment-là. Et il a un parti en pleine construction. On va parler dans un instant, ne vous inquiétez pas, on y reviendra sur les ménages de François Hollande. Gardez ça dans un coin de votre tête. Très rapidement quand même sur Laurent Wauquiez, on ne va pas revenir sur cette présidence, ces quatre mousquetaires. En fin de compte, ils étaient trois dans l'histoire mais là, ils sont quatre du côté de chez LR. Juste sur un mot de sémantique, l'opération Commando. Si vous allez sur le WhatsApp du groupe justement, LR du groupe Wauquiez, vous allez voir que la formulation a changé ce matin. Ils sont partis, enfin même depuis hier, en opération Commando, je cite, l'interprétation dans les médias, c'est Blitzkrieg. La chose n'est pas du tout la même. L'opération Commando, rapidement, Elodie, ça veut dire quoi ? Oui, de toute façon, le chant lexical belliqueux, guerrier, c'est quelque chose auquel on est habitué. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est le coup de com', est-ce que c'est vraiment une intention derrière, qu'est-ce qui va se produire ? C'est le genre de termes qu'on utilise comme ça, des métaphores qui moi me lassent toujours son. Et est-ce que ça veut dire pour sortir de ce chant lexical que, pour Laurent Wauquiez, il n'y a plus que l'opération Commando pour essayer de réussir ? Dans le domaine militaire ou dans le domaine de la police, quand on monte un commando, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont capables effectivement de faire la mission. Pour l'instant, je crois que c'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait, ils sont dans la com'. L'ostature politique des Républicains est quand même pour le coup très fragile. Et puis, les personnages qui montent en première ligne ont pour l'instant, je ne pense pas encore, réussi à convaincre. Et je ne suis pas sûr que dans le casting actuel, on ait la grande figure qui pourra vraiment incarner une droite moderne. autant le dire, parle de faire valoir dans les trois autres candidats plutôt que de véritables adversaires. De façon de ne pas être seul. Hier matin, on entendait Laurent Wauquiez critiquer la révocation du préfet du Rhône suite à l'affaire de Marseille. Oui, indiquant la passion C'est ridicule qu'un homme de droite se mette comme ça dans une espèce de posture de dire, oui, ben voilà, on dit n'importe quoi. Et quand on en est tombé à ce niveau-là d'arguments politiques pour s'opposer, à un moment donné, on n'est pas créé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la photo que vous montrez derrière avec les quatre candidats, en fait, il y a une expression qu'on revoit beaucoup dans ces prises de parole à Wauquiez, à Wauquiez, pardon, Wauquiez, excusez-moi, à Wauquiez, qui est l'expression du dépit. Et ça, c'est un... Là, l'amour un peu serré comme ça, on est dans du dépit. Mais ça, typiquement, c'est du dépit. Et quand on voit toutes ces prises de parole, il a beau sourire, à chaque fois entre ses sourires, il y a des émotions fugaces de dépit qui montrent qu'effectivement, la situation, elle est très compliquée. Bon, alors, on est... C'est pas stylé en Blitzkrieg, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, c'est le combattant, c'est le militaire. Mais vraiment, très rapidement, je voudrais qu'on parle de François Hollande. Si vous prenez les quatre candidats qui s'affichent, elle a l'air plus enthousiaste, en tout cas. Mais Wauquiez, c'est vrai que cette émotion de dépit, c'est incroyable. Elle ne le quitte plus depuis plusieurs semaines. D'accord. Alors, il l'avait promis. Si, 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 vous allez la voir, il l'avait écrit, il l'avait juré, craché. Rik Pu, François Hollande ne fera jamais ça. Il ne cédera pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Oh là là ! Écoutez-le. Ce que je dois faire, c'est être utile. Et comment être utile pour un ancien président ? C'est porter ce que j'avais déjà lancé à travers le grand chantier de l'engagement, de faire qu'un certain nombre d'associations, d'initiatives qui travaillent pour le bien public puissent, en dehors de ce que peut faire l'État, être encouragés par des partenaires privés. Et puis, voilà. Regardez ce que l'on apprend à la une du Figaro. François Hollande va faire des conférences rémunérées avec qui ? Hillary Clinton et où en Corée ? Alors, rassurez-vous, c'est quand même la Corée du Sud. On ne peut pas aller jusqu'au bout du bout du bout. Qu'est-ce qui se passe ? La question, c'est savoir combien il est payé. Ça, on ne le sait pas. Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy avait dit personne ne payera plus de 10 euros pour aller écouter François Hollande. Alors, je n'ose penser qu'il va en Corée du Sud pour 10 euros. Pendant qu'on parle, vous allez voir, il y a quelques rémunérations. Ça va vous donner quand même un ordre d'idée. Mais bon, alors, François Hollande, rémunération, il y vient aussi, ils y viennent tous. Disons que si les promesses ne sont pas tenues, même post-mandat, je ne sais plus où on va. C'est ça. Même si elle n'engage que ceux qui les écoutent, finalement, bon, c'est un peu étonnant. Mais pourquoi pas ? Je pense que surtout, il faudrait se garder de parler trop vite. Je crois que là, pour le coup, il ne faut jamais insulter l'avenir. Il a fait sans doute une erreur en essayant d'imaginer qu'il ne ferait pas ce qu'a fait Nicolas Sarkozy maintenant dans sa position. Alors, il y a bien sûr l'homme qui dit il faut que je m'occupe et donc il faut qu'il s'occupe. Et deuxièmement, il y a quand même l'ancien chef de l'État qui a une statue, rappelez-vous, je crois que c'était il y a un an, il était quand même élu l'homme politique de l'année par, je crois, c'était Newsweek, je ne sais plus. Exactement, Newsweek. Donc quand même, ce n'est pas banal. Il était reconnu internationalement pour toute une série d'initiatives et finalement, quand même, il était l'homme qui a porté la COP21 à Paris, qui a fait rayonner la France. Le moment français a quand même vraiment commencé là. Et finalement, même si nous, on a notre moment polémique parce qu'on dit qu'il l'avait dit, finalement, il ne le fait pas et donc on est toujours pareil dans cette parole publique pas crédible. Moi, je trouve que d'avoir un ancien président de la République qui va en Corée participer à un grand sommet international et qui représente la France et là, en termes de visibilité, d'image et d'influence, c'est pas mal. Et puis, il y a peut-être une coulisse. Il n'est pas impossible qu'en parallèle de ça, il ait même une mission pour aller discuter le bout de gras de tel ou tel sujet dans une... Voilà, ça peut être aussi un porte-parole officieux. Ça peut marcher aussi. L'émissaire secret François Hollande duquel heure c'est ? Version Macron. Je voulais juste revenir sur sa citation que je trouve incroyable. Il dit « Des activités privées, je n'en avais pas avant. Je n'en ai pas eu. Parenthèse, je peux vous l'assurer. Pendant. » Il y a toujours des loups, en fait, quand vous mettez de la substance entre des mots, quand c'est flou. Et alors, je me suis interrogée, je me suis dit « Mais pourquoi le pendant ? » Il dit « Je n'en avais pas avant. » Soit, et pourquoi il ne dit pas « Je n'en avais pas pendant ? » Mais entre le « Je n'en ai pas eu. » Et puis le pendant, il y a beaucoup de mots. Elle est très compliquée, cette phrase. Elle est très compliquée, cette phrase. Pourtant, François Hollande, ce n'est pas la pensée complexe. Ah ben non. Je serai enquêteur ou interrogateur, je poserai cette question-là et de dire « Mais pendant, vous êtes sûr que vous n'en avez pas eu ? » Parce que ce type de phrase, c'est juste... En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que quand des journalistes croiseront François Hollande, ils lui demanderont cette question. Combien, cher Président, pour ces rémunérations et quelles seront les prochaines ? Je voudrais qu'on se quitte sur l'image, c'est peut-être l'image du jour d'ailleurs, on vous l'a passée en ouverture du journal de 9h. La vidéo, la dernière action, le coup d'éclat de Greenpeace, c'était ce matin très tôt sur la centrale nucléaire de Quatennon. Il l'avait promis presque dans un rapport en début de semaine sur la vulnérabilité de nos centrales nucléaires. Au-delà de l'image, et l'image est saisissante parce qu'il s'agit de pyrotechnique, mais ça pose des questions bien évidemment. Mais ils sont très forts parce qu'ils arrivent de manière ludique, un feu d'artifice c'est ludique, à mettre le doigt sur une faille qui fait peur. On vit dans un moment de menace réelle, multiforme, et penser qu'on peut rentrer dans l'enceinte, alors ils ne sont pas allés jusqu'aux installations nucléaires elles-mêmes, mais dans l'enceinte industrielle d'une centrale nucléaire pour faire un feu d'artifice. On se dit, il y a peut-être des gens moins bien intentionnés qui pourraient le faire. Donc ils ont mille coups de projecteur de manière sympathique et ludique sur une faille colossale. Avec quelque chose d'extraordinaire, je le disais, un rapport, ça doit être mardi, justement, de Greenpeace sur la vulnérabilité de nos centrales nucléaires. Donc quand on connaît les pouvoirs publics et qu'on connaît un peu Greenpeace, on doit se douter qu'ils vont faire quelque chose. Patatra, c'était ce matin, on va voir d'ailleurs les images. Allez-y, allez-y. Ce sont de super communicants. Je pense que tout ce qui est ONG, c'est vraiment eux qu'il faut regarder pour regarder en termes de communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils créent l'événement, ils forcent tout le monde à finalement regarder cet événement en face et finalement, posent le débat dans la société. Donc finalement, c'est de l'agenda setting au même sens que les politiques. Le thème devient l'actualité et c'est ça qui est très intéressant. Et je trouve que c'est pertinent, c'est cohérent avec leur manière d'agir, c'est cohérent avec leur pensée, voilà, ce qu'ils développent. Donc je trouve ça extrêmement... Et l'arme utilisée, c'est vrai, c'est exactement ce que vous disiez, en fait, elle fonctionne bien parce qu'elle fonctionne en contraste. C'est-à-dire qu'ils mettent du festif dans un lieu sérieux, ils mettent du bruit dans un lieu qui est censé être silencieux et ils mettent de la lumière dans des histoires qui sont juste... Et il n'y a pas meilleur parallèle avec une véritable explosion. Et puis c'est une campagne de preuves, effectivement, c'est une campagne de preuves en soi. C'est non seulement effectivement ludique et puis en même temps un peu inquiétant, vraiment les deux registres, et c'est une campagne de preuves de l'efficacité, effectivement. Il faut rassurer quand même les téléspectateurs de LCI. Dans une centrale nucléaire, il y a plusieurs périmètres de sécurité. Là, ils ont passé le premier. D'une part, et deuxièmement, c'est vrai que c'est des pétards, même quelques kilos de dynamite ne pourraient pas faire grand-chose contre une centrale nucléaire. Mais cela dit, c'est très symbolique, c'est très bien joué et je pense que pour le coup, ça méritera quand même que puisque on a vu que le président de la République était capable de prendre des décisions ou son ministre de l'Intérieur brutal pour sanctionner des responsables, là, visiblement, il y a quand même une faille quelque part et on ne peut pas laisser... Après l'imogéage du préfet du Rhône, vous pensez qu'après le tel manquement, il peut y avoir... C'est intéressant, tiens, vous n'avez pas pensé. Surtout en plein état d'urgence. À un moment donné, on ne peut pas accepter en plein état d'urgence avec une menace terroriste qui est maximum que tout d'un coup, des amuseurs, en l'occurrence, ils jouent l'amuseur mais qui alertent en fait et qui mettent le doigt sur une faille. Normalement, ces amuseurs doivent être suivis, je pense. Ce n'est pas tout le temps des amuseurs parce qu'on pense aux descentes dans les abattoirs notamment pour révéler les choses mais finalement, c'est un peu d'utilité publique. C'est indispensable. Là, c'est vraiment ce bravo, merci. Finalement, c'est une nouvelle manière d'agir qui allie communication et fond. Le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. Là, on est à plein dedans. Mais vous avez raison parce que... C'est un bon révélateur du fonctionnement de notre société. C'est qu'effectivement, c'est par ces coups d'éclat qu'on fait avancer les choses et non pas par un... Il vaut mieux un coup d'éclat. Le révélateur était... Réagir à ça que réagir à un attentat. Oui, mais vous avez mis le doigt dessus. C'est que le révélateur au moment où nous sommes en plein état d'urgence où la loi antiterroriste a été votée où effectivement Greenpeace annonce quasi mardi qu'ils vont faire quand même quelque chose, ça peut se passer même si c'est dans le premier secteur de cette centrale nucléaire. Mais quand même, ça existe. Inquiétant. Oui, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent et qu'ils ont identifié un vrai problème et ça fait d'ailleurs un certain moment qu'ils enfoncent ce clou de la sécurité des centrales nucléaires. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait une nouvelle fois la preuve la plus éclatante qui soit. Ce sont des lanceurs d'alerte et ils jouent leur rôle de lanceurs d'alerte. Et comme le disait Alexandre Malafaille, on va bien voir justement la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, pour savoir si quelqu'un paiera pour cette action coup de poing ce matin de Greenpeace. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous regarder. On se retrouve demain 9h. En attendant, excellente journée sur AXI.